J'étais rendue de l'autre côté du miroir, puis ce sont mes enfants qui m'ont dit, « Maman, tu dois revenir, on a besoin de toi. Il faut que tu reviennes à la vie. » J'étais dans accepter ce qui est de ma mère. Il lui reste telle capacité, c'est avec celle-là que je vais relationner avec elle. Qu'est-ce que je vais devenir sans cette personne-là? Parce qu'une identité conjugale de 70 ans, ça ne se transforme pas du jour au lendemain comme ça. Tu n'es jamais prêt au drame de la vie, mais quand ça arrive, tu deals avec. On a dealé avec comme les humains dealent avec leurs problèmes lorsqu'ils arrivent. Bonjour, ici Marie-Norsigny et bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants, votre balado, je l'espère. Aujourd'hui, nous allons parler de la post-aidance, l'après de notre rôle de proche aidant. L'étape qui suit, plusieurs mois, voire plusieurs années. On a accompagné un proche dans la maladie, pris soin de quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, aussi parfois souvent. Et après, est-ce normal d'éprouver du soulagement? Est-ce normal d'avoir le sentiment d'un grand vide? Comment on redessine sa vie après autant de dévouement, autant de dons de soi? À quelles ressources peut-on faire appel pour mieux traverser cette période-là? Comment faire face à l'inconnu? Nous en discutons avec nos invités. Bienvenue à tous. Elle était déjà sensible à la situation des proches aidants, avant même de le vivre personnellement avec son mari, atteint d'un cancer du cerveau de grade 4 en 2014. Elle a accompagné son mari Jean-Guy pendant 7 mois. Il est décédé le 27 mars 2015 à l'âge de 62 ans. Elle a été députée. Elle est aujourd'hui ministre responsable des aînés et des proches aidants. Mais elle est avant tout une femme, une épouse, une maman, une grand-maman. Moi, je l'ai connue à l'âge de 10 ans, si ma mémoire est bonne, parce qu'à l'époque, elle était animatrice. C'est mon amie Marguerite Blais. Bonjour. Bonjour, Marina. Tu me fais remonter. Oui, hein? Tu parlais de Jean-Guy, là. Et... Qu'est-ce qui remonte? Les émotions, l'amour. Comment aimer une personne qui est en perte d'autonomie où son corps se dégrade puis tu l'aimes plus que tu l'as jamais aimé? C'est ça, l'amour. Oui. C'est dépasser, je dirais, l'enveloppe qui est le corps. C'est ça, le vrai. C'est aimer l'âme, l'être, le cœur. Mais dirais-tu... Jean-Guy, c'était tout ça. Mais est-ce que tu dirais que c'est à travers la maladie que t'as plus connu l'être, l'âme, le cœur? Ou... Vous avez quand même été 40 ans, là, 35 ans. Oui. 5 ans ensemble, 35 ans mariés, 40 ans au total. Oui. Bien, je dirais que dans la maladie, t'approfondis peut-être quelque chose d'assez exceptionnel. En particulier quand t'es une personne proche-aidante. Proche, hein? Rapprochement. Il y a comme ce rapprochement-là, surtout si... Puis toi, t'as été proche-aidante de ta maman, mais dans un laps de temps très court, comme celui de Jean-Guy avec un cancer qui fait que tu perds de ton autonomie, les changements se font à une vitesse affolante. T'sais, la personne qui tombe par terre, la personne qui ne peut plus se tenir seule dans la douche, la personne qui te dit dans une maison de soins palliatifs vers la fin, t'sais, Marguerite, c'est pas ça la dignité parce qu'on n'est pas habitué d'avoir plusieurs personnes qui viennent prendre soin de nous, toucher notre corps. Je me souviens, à la maison des soins palliatifs, ça, je pense que je l'ai jamais dit, à la fin, il voulait pas que personne lui donne le bain, t'sais. On l'amenait dans un bain. Écoute, il avait jamais voulu prendre de bain de sa vie. On l'amenait dans un bain, puis on mettait de la musique. Il était directeur musical dans des stations de radio, la musique, il n'en voulait plus de musique. Mais là, il a dit, mettez-moi de la musique grégorienne. Il était certain, convaincu que les gens ne trouveraient pas de musique grégorienne. Un jour, c'est moi qui lui donne le bain, la musique grégorienne, il riait beaucoup. Mais on a eu une complicité jusqu'à la fin. Il est mort dans mes bras, j'étais dans son lit, j'avais la ridelle dans le dos. Et ça a été un moment absolument merveilleux. Puis je suis passée, moi aussi, de l'autre côté du miroir avec lui. Je ne voulais plus revenir à la vie. C'est ça qui est incroyable. Quand tu perds une personne qui devient, qui est presque à l'intérieur de toi, même si on dit que les couples devraient être, tu sais, chacun indépendant, mais dans la maladie, des fois, tu deviens un. Alors, j'étais rendue… Surtout après 40 ans de vie commune, là. Bien, j'étais rendue de l'autre côté du miroir, puis ce sont mes enfants qui m'ont dit, maman, tu dois revenir, on a besoin de toi. Il faut que tu reviennes à la vie, tu sais. Mon Dieu, oui, tes trois enfants. Fait que je suis revenue graduellement à la vie. Mais tu es en train de me faire dire toutes sortes de choses, là, juste en mentionnant Jean-Guy, puis, oui. Ça remonte, naturellement. Oui, oui. Je sais que pendant cette année-là, ou dans ces sept mois, mais mettons, pendant cette année-là, tu étais députée, Marguerite, puis à quelques reprises, tu devais te rendre à l'Assemblée nationale. Et ça, pour toi, ça a été très, très difficile de partir. Je me sentais coupable. Je me sentais coupable aussitôt que je prenais le train puis que je m'en allais à l'Assemblée nationale. J'étais pas à ma place. Ma place était auprès de lui. Et j'étais toujours apeurée. Est-ce qu'on s'occupe de lui correctement? Et bien souvent, les personnes proches aidantes se pensent irremplaçables. Mais c'est parce que ça devient toute ta vie. Il veut pas manger, c'est moi qui le fais manger. Il veut pas qu'on le lave, c'est moi qui va le laver. Puis c'est pas seulement ça. La personne qui est aidée veut toujours que ce soit le proche aidant. Ben oui. Fait que la distance, c'est difficile. Et pourtant, la personne proche aidante doit aussi apprendre, à prendre soin d'elle-même. La raison de ce balado, c'est ça. Oui, prendre soin d'elle-même. Puis moi, j'ai pas assez pris soin de moi. Puis j'ai réalisé plus tard que j'avais fait ce qu'on appelle un burn-out, une fatigue extrême. De toute évidence, oui. Je pense que quand on est très, très fatigué, on perd l'estime de soi, on veut plus rien faire, il y a plus rien qui nous intéresse. C'est ça, il y a plus rien à l'extérieur qui nous intéresse. Oui, puis on se valorise pas, on se sent pas valorisé. Alors, quand j'ai réalisé ça, ça m'a beaucoup aidée. Puis c'est à travers l'écriture, pas pour devenir une grande écrivaine, là, c'était pas ça mon but. Mais l'écriture, pour moi, ça a été comme... Un ex-histoire. Oui, un ex-histoire. Il y en a qui font de la peinture. Il y en a qui font des rencontres avec des proches aidants. Il y en a d'autres qui font des sessions de deuil. Mais moi, j'ai écrit. Ça a été très bon. Oui, mais on va en parler parce que t'as écrit deux livres. Sept mois, c'est quand même rapide. Est-ce que t'as quand même eu par moment le sentiment que ça a été sept ans? Tu sais, l'intensité de ça, le... Tu sais, quand tu sais, quand le médecin te dit qu'il y a très peu de temps, c'est comme la course contre la montre. Et la personne qui est malade veut pas croire que la fin va arriver, tu sais. Nous, on avait dit entre quatre et six mois. Entre quatre et six mois. Puis là, c'est comme la bataille. La bataille contre la mort. C'est pas vrai que ça va nous arriver. Et une autre image qui me revient, qui est une forte image, c'est quand on était à l'hôpital Notre-Dame, dans le cinquième sous-sol où il y avait les traitements de radiothérapie. On avait l'impression... Puis là, il y avait évidemment les personnes qui suivaient les traitements, mais il y avait beaucoup de proches aidants aussi. Les familles. On se regardait tous avec un immense respect. Les classes sociales n'existaient plus. L'argent n'existait plus. Mais c'était comme une loterie. Qui va gagner la loterie... T'as tellement raison, je pense à ma mère. La loterie de la vie. C'était comme la loterie de la vie. Puis tu voyais les jaquettes qui virevoltaient après les traitements de radiothérapie. Puis Jean-Guy avait un masque dans le visage qu'on lui avait fait, là, partout. Alors, c'était comme... On est dans un film de science-fiction. Mais c'était pas de la science-fiction. C'était de la réalité. À puissance 1000. Ah oui. Ça, c'était une forte image. Et un respect qu'il y avait des technologues qui étaient là. Et je me souviens, un jour, c'était l'Halloween, puis les technologues avaient tous des costumes pour essayer de mettre un peu de bonheur dans le cœur des gens qui allaient probablement mourir du cancer, tu sais. Oui. Qu'est-ce que j'aime bien poser cette question-là? Parce que je trouve que c'est tellement à propos. Tu sais, à travers toute cette immense, l'ultime intimité, c'est d'accompagner quelqu'un dans la maladie jusqu'à la fin de sa vie, je pense. Moi, en tout cas, dans ma vie, j'ai jamais vécu plus grande intimité que ça, ce que moi, j'ai vécu avec ma mère. Qu'est-ce que t'as appris de Jean-Guy, Marguerite, à travers ça, que tu ne connaissais pas? Qu'il avait toujours voulu me protéger. Ça, je le savais, mais je l'ai su encore plus. Qu'il avait toujours voulu me protéger. Même s'il souffrait, il ne voulait pas me le dire parce qu'il ne voulait pas me faire de mal. Puis, Jean-Guy a dit une chose que plein de personnes disent. Ses derniers mots ont été « Pourquoi moi? » « Pourquoi moi? » « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Mais ce n'est pas le premier à dire ça. Non. Il y a plein de gens qui partent et qui disent « Pourquoi moi? » « Pourquoi ça m'arrive? » C'est ça. Toi, tu t'es-tu déjà dit ça? Pourquoi lui? Pourquoi nous? Je pense que je n'ai pas été capable de me le dire. Tu sais, on est un peu dépassé par les événements. Puis, même comme toi qui accompagne ta mère atteinte d'une maladie qui est progressive, tu sais, c'est toujours quand le moment est ultime de la non-reconnaissance, tu sais, est-ce qu'elle va continuer de me reconnaître? Comment ça va évoluer, sa maladie? C'est toujours cette crainte-là, là. Oui. C'est une grande crainte, ça, par rapport à… C'est pour ça que c'est tellement important, les services aux personnes proches aidantes. Ce n'est pas seulement les services. Les services, c'est une chose, mais c'est de mettre au cœur des plans d'intervention des médecins, la personne proche aidante. Parce que la personne proche aidante forme une diade avec les personnes qui sont aidées. Et on n'a plus le droit de dire la personne proche aidante, dorénavant, est à côté. Tu sais, tu es à l'hôpital, puis c'est tout le milieu hospitalo-centrique, puis ils font les signes vitaux à tous les jours, puis ils te donnent la médication. Puis à un moment donné, il faut que tu sortes de l'hôpital rapido presto. Puis toi, la personne proche aidante, quand tu te retrouves à la maison, il n'y en a plus de signes vitaux. Puis là, tu deviens le pharmacien, puis tu deviens tout à la fois. Ben oui, puis Marguerite, tu es mieux placée que moi pour le savoir. Mais moi, dernièrement, j'ai rencontré un chirurgien cardiaque qui me racontait, parce qu'il est au courant de notre balado, il écoute notre balado, puis il disait à quel point c'est important, puis à quel point c'est important de développer davantage les ressources pour les aidants, pour les proches aidants, parce que c'est ça le futur de notre milieu hospitalier. Et c'est la plus grande crainte des médecins en ce moment, c'est leur plus grande préoccupation. Ben... La suite des choses, il faut développer les outils pour accompagner les aidants, là. Ben, tu vois, dans la loi, on a passé une loi, on est l'une des juridictions au monde les plus progressives. Dans notre loi... Ben, il y a la 6, hein, Fonds de soutien aux proches aidantes, et derrière ça, il y a aussi la loi 56. Oui. La loi. Oui. Cette loi-là, il y a une obligation de faire un plan d'accompagnement pour la personne proche aidante. Ça veut donc dire que ce plan d'accompagnement-là est à l'image du plan d'intervention pour la personne aidée, et dorénavant, à cause de cette loi-là, on ne pourra plus jamais faire fi de la personne proche aidante. Et à tous les 5 ans, il y a un rapport qui sera déposé, c'est dans la loi, et ce rapport va devoir tenir compte de la santé et du bien-être de la personne proche aidante. Donc, il y a une priorité. On doit la mettre au fait de ce qui se trame quand il y a des équipes de médecins puis d'infirmières et de tout, parce que cette personne-là, là, est aussi importante que n'importe quel autre intervenant et intervenante. Et même plus, parce qu'un malade veut être chez eux. Et pas seulement ça, si on se rend compte que la personne n'est plus capable d'assumer ce rôle-là, il faut être capable de lui apporter le soutien nécessaire. Il faut être capable de le reconnaître. Et si elle ne veut plus non plus continuer, il y en a un moment donné qui disent, plus capable, moi, psychologiquement, physiquement, bien, il faut aussi le reconnaître. Il ne faut pas mettre de la pression sur les épaules à la personne proche aidante. Elle ne doit pas donner des soins de professionnels. Exact. Un proche aidant, ce n'est pas un professionnel de la santé, là. Non. Puis, tu sais, je dis tout le temps, je le sais, des fois, je me dis, ah, l'équipe va dire, elle dit encore ça, mais, tu sais, autrefois, on disait un aidant naturel. Oui, oui. Ce n'est pas naturel. On n'a pas les connaissances. Écoute, c'est trop drôle, Marina, ce que tu me dis parce qu'au début, quand je suis arrivée au conseil de la famille et de l'enfance en 2003, comme... Et le premier avis que j'ai déposé, ça s'appelle vieillissement et santé fragile, un choc pour les familles. Puis, à la fin, il y avait une conclusion comme quoi les aidants naturels, c'était les aidants naturels, devaient pas... Il y avait une frontière entre les soins professionnels et les aidants naturels. puis, à un moment donné, les gens ont dit, écoutez, là, c'est surnaturel de faire ce qu'on fait. Exactement. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Surnaturel. Puis là, on a commencé à les appeler les proches aidants. Là, dans le projet de loi, on dit les personnes proches aidantes, mais quand j'ai utilisé le terme aidance pour la première fois, les linguistes voulaient pas que j'utilise ce terme-là parce qu'ils étaient pas dans le dictionnaire. mais ce sont des termes qui prennent leur place au fur et à mesure comme la poste aidance. Oui. Ça aussi, là, ça va être dans notre plan d'action, la poste aidance. C'est quoi? C'est de continuer d'accompagner la personne proche aidante une fois que la personne est décédée. Oui, oui, qu'elle est placée en hébergement et la suite de sa vie. Puis il y a le deuil. Il y a le deuil. Il faut qu'il y ait des services aussi pour accompagner la personne dans le deuil. Oui. Tes proches aidantes... Tu vois, moi, ça fait six ans que Jean-Guy est décédé. Tu me parles de lui puis ça monte à la surface. Ça part pas comme ça en cliquant. Ça part jamais. Ça part jamais. Ça part jamais. Tu nous as parlé de l'écriture qui a vraiment été une clé importante, Marguerite, dans le processus de ton deuil. Il y a eu le premier livre, De la proche aidance à la bienveillance. Et il y a eu aussi Les lieux de mon cœur, des histoires de proches aidants, dont moi aussi j'ai participé avec Chloé Sainte-Marie, tout ça. Pour toi, ça a été une clé importante dans ta vie, dans ton processus? Oui. J'avais écrit auparavant, mais c'était des livres académiques. Tu sais, ma thèse doctorale avait été publiée, etc. Mais des livres de cette nature-là, c'était la première fois. Puis le premier que j'ai fait, ça m'a amenée à faire des conférences sur les personnes proches aidantes, mon vécu. Puis au fur et à mesure que je faisais des conférences, je raffinais ma conférence, on dirait que je m'éloignais un peu de moi pour donner du matériel aux personnes proches aidantes. Et mon histoire, tu sais, je l'avais tellement racontée qu'elle se rétrécissait. Et là, je voyais des gens dans la salle, quand je leur parlais, il y en a qui pleuraient. Alors, ils se reconnaissaient dans ce que je disais. C'est pour ça que j'ai écrit De la proche aidance à la bienveillance. Puis je me suis rendue compte qu'il y avait, oui, des personnes proches aidantes, mais il y avait aussi des organismes, tu sais, qui, sans même le savoir, faisaient en quelque sorte de la proche aidance. Puis c'est là qu'est arrivée l'idée d'aller jusqu'à la fin à la conclusion et de dire ça nous prend une politique nationale des personnes proches aidantes. Oui. Et c'était la campagne électorale. Je n'ai même pas pu faire la promotion de mon livre parce que François Legault, il me dit, voudrais-tu revenir en politique? J'ai dit, je suis trop vieille, je suis à la retraite, puis on bavarde ensemble. Mais j'ai dit, si vous voulez faire, si vous acceptez de faire une politique sur les proches aidantes Je reviens. Et faire des maisons, Gilles-Carles. Oui. Et faire des... On est rendus avec 94 lits, Gilles-Carles. C'est merveilleux, mais oui. Si vous voulez, si vous acceptez, puis si vous acceptez qu'on fasse de la gériatrie sociale, je reviens. Je reviens. Je suis revenue en politique. Quel beau geste! Ben, écoute... Je sais aussi, puis je veux le souligner, parce que tu es, tu sais, je disais que tu es derrière la loi 6, qui est un fonds de soutien aux proches aidants, tu es derrière la loi 56, qui donc, c'est une loi qui est passée, là, il faut prendre soin, Monsieur Legault, il a embarqué là-dedans avec toi, donc ce plan d'accompagnement-là. Mais tu es aussi derrière la création de l'Appui, cet organisme avec lequel on fait ce balado-là, grâce, donc, à l'Appui. Et donc, depuis 2009, avec le gouvernement du Québec, mais aussi avec la famille Chagnon, vous avez mis ça sur pied, qui est, je le répète, puis je pense qu'il faut le ressouligner, mais l'Appui, c'est vraiment, je dis toujours, c'est la centrale au Québec où on peut avoir accès à toutes les ressources, en fait, qui existent. Puis des fois, s'il y a des ressources qui manquent, l'Appui va développer la ressource qui manque dans votre coin. Ah, puis elle va développer plus, puis le gouvernement du Québec s'est engagé à continuer d'injecter 150 millions de dollars, puis même plus. Alors, l'Appui va continuer d'offrir ses services à la fois aux aînés, mais moi, ce que j'aime de l'Appui, là... Ah oui, mais quand on a eu, là, la pandémie, là, puis ça a été tellement extraordinaire, l'Appui, parce qu'il y a une ligne téléphonique à l'Appui, puis il n'y avait pas les moyens, de développer la ligne 7 jours sur 7. Oui. Puis avec Desjardins, Desjardins a investi des sommes d'argent pendant la pandémie, oui, pour que la ligne téléphonique soit présente 7 jours sur 7. Et ils ont réussi à répondre à tant de besoins pendant la pandémie parce que les proches aidants n'étaient plus acceptés dans les CHSLD, là. Non, ça a été immense. Puis ça a été vraiment important. Je sais à le dire, là, je sais à remercier toutes les personnes qui travaillent, là, qui ont contribué pendant la pandémie à écouter, à donner des conseils, à accompagner les personnes prochaines. Oui, c'est ça. Quand on appelle, les conseillers et conseillères sont vraiment là pour nous écouter. On a besoin, des fois, de ventiler. Oui. On a besoin de dire qu'on est tannés puis qu'on ne sait plus comment faire. On a besoin d'être guidés, on a besoin d'être guidés vers les ressources qui nous concernent. Il y en a des ressources pour nous aider et il faut s'en servir. Madame la Ministre, merci de votre visite. Oh, Madame la Ministre. Madame la si grande comédienne et animatrice. Mais non, ma chère Marguerite. Merci. Bonne continuation. Merci. Elle est née en Beauce, elle vit à Sherbrooke, sa profession technicienne en sciences, en fait, vulgarisatrice des sciences pour les jeunes, pour les enfants. Elle a aujourd'hui 69 ans. Elle a été la proche aidante de sa maman. En 2010, sa mère de 86 ans reçoit un diagnostic d'émence à corps de Louis. Elle s'appelle Rosée. Elle est décédée, Rosée, en 2017, à l'âge de 93 ans. Giseline Bourque, bienvenue. Bien, bonjour Marina. Vous êtes arrivée avec un beau collage de photos de votre maman et vous, et de votre maman et votre petite fille qui avait deux ans et demi à l'époque. Tout à fait. Sur les photos. Oui. Et vous m'avez dit d'emblée que vous ne saviez pas comment être, mais votre petite fille vous a enseigné parce qu'elle, elle savait comment être avec votre mère. Tout à fait. Moi, les quatre premières années, je voulais établir un lien adapté avec ma mère, mais je ne savais vraiment pas comment faire. Qui c'est? Qui c'est? Parce que j'étais en train de perdre ma mère que j'avais toujours connue. mais quand j'amenais ma petite fille de deux ans et demi avec moi, ma petite Lauriane, elle était très, très bien avec ma mère puis ma mère était aussi très bien avec elle. Il y avait une connexion qui se faisait entre les deux. Qu'est-ce que vous pouviez voir? Qu'est-ce que vous sentiez? Est-ce que ça se passait dans le silence? Est-ce que ça se passait dans les yeux? Est-ce que ça se passait dans le rire? C'était quoi, ce que vous avez vu? c'était quoi? Ça se passait beaucoup dans le sourire et dans leurs yeux. Et puis ma petite aussi, elle montrait, elle voulait premièrement s'asseoir sur ma mère, elle voulait être proche d'elle, puis elle lui montrait des jouets. Puis ma mère, ma mère, elle regardait plutôt ma petite fille. Elle regardait pas le jouet, mais elle était comme connectée à cette petite fille-là. Je trouve ça toujours très touchant d'entendre ce genre de paroles, ce genre de mots-là, cette réflexion-là. Vous dites que ce voyage-là que vous avez vécu avec votre mère a été le plus significatif de votre vie. Il vous a transformé. En quoi ce rôle de proche aidante auprès de votre maman vous a transformé? Ça a été un voyage vraiment intense, plein de vigilance continuelle à son égard. Un voyage très intime où j'ai été capable d'être très, très présente à moi pour être capable ensuite d'être présente à ma mère. Oh ça, j'aime ça. Comment on fait pour être présente à soi? Parce que c'est une des grandes difficultés dans l'approche aidante. C'est de rester présent à soi tout en étant présent à l'autre. En fait, en étant présent à nous, on est mieux présent ou d'une façon meilleure envers l'autre, mais ça se fait pas facilement. Comment vous avez réussi à faire ça, vous? j'étais dans le moment présent. J'étais dans le moment présent. Dans le moment présent. Et en ressentant, qu'est-ce que je suis en train de vivre lorsque je suis avec ma mère? pas à penser, j'ai, oh là, ma mère, elle ne me sourit plus, ma mère ne me reconnaît plus, ma mère n'est plus capable de manger toute seule. J'étais pas là-dedans. J'étais dans accepter ce qui est de ma mère. Wow! Il lui reste telle capacité, c'est avec celle-là que je vais relationner avec elle. Les deux dernières années, là, ma mère, elle ne bougeait plus, elle ne parlait plus, elle ne réagissait plus, elle ne souriait plus, elle ne me reconnaissait plus, c'est sûr. Elle vivait les yeux fermés durant deux ans. Moi, j'allais encore la voir quatre, cinq ans par jour, à chaque jour. J'ai fait ça durant sept ans. Est-ce qu'on peut dire au départ, Régislaine, vous aviez une belle relation avec votre mère? Dans votre vie, dans votre enfance? J'avais une relation, on se gardait une petite gêne toutes les deux, parce que j'étais bien différente de ma mère, puis elle voulait souvent m'amener sur son terrain, puis moi, je ne voulais pas, mais j'étais toujours prête à aider ma mère, par contre. Mais vous vous entendiez bien. On s'entendait bien. Vous ne pensiez pas pareil, mais vous vous entendiez bien. Mais on n'était pas… On s'est… C'est comme de… Comment je te dirais ça? De cœur… Je ne disais rien de ce que je vivais à ma mère. Ça n'a jamais été une confidente. Oui, oui, oui. OK. Donc, il y avait une certaine distance, mais un respect entre vous. Exactement. Mais il y avait une distance émotionnelle. Mais on s'aimait toutes les deux, ça c'est sûr, ça. À partir du moment où j'ai fait le deuil de l'ancienne maman que je connaissais, pleine de ressources, vraiment vive d'esprit, très débrouillarde, tout ça, là, à partir du moment où j'ai fait ce deuil-là, puis je me suis vraiment… Dans le moment présent, qui est ma mère actuellement? J'ai été capable de faire ça. Bien, ça a été enrichissant. Hum… Énergisant. Énergisant. Tout à fait. Ça vous a fait grandir. Ça m'a fait grandir parce que j'ai compris conscience comment je pouvais être patiente avec elle, comment je pouvais être résiliente. Tu sais, finalement… Et chose que vous n'étiez pas de nature, là, dans la vie? Bien, je pense que je l'étais. Oui. Mais je n'étais pas consciente. Oui. Ou en tout cas, pas consciente d'à quel point vous pouviez l'être. Exactement. Exactement. Oui. Même si elle ne me reconnaissait plus, puis même quand elle parlait, à un moment donné, elle me disait… Puis là, elle pleurait à chaudes larmes, puis elle me disait… Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ma fille, ma fille Giseline, ma seule fille ne vient plus jamais me voir. Puis vous étiez devant elle? Oui, j'étais devant elle. Alors, plutôt que de lui dire… Bien, voyons donc, maman, c'est moi votre fille, puis je viens vous voir à chaque jour… Ça ne sert à rien de la contredire. Pour elle, je ne suis pas sa fille. Non. Alors là, je lui disais… Bien, il y a au moins moi, puis je viens vous voir à chaque jour. Puis je vous aime, puis je vais toujours vous aimer. Puis là, qu'est-ce qu'elle me disait, là? Elle me disait… Ah! Heureusement qu'il y a toi. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Parce que de toutes les personnes qui viennent me voir, c'est avec toi que je suis le mieux. Donc, elle ressentait comment je l'aimais, finalement. Tellement. Tellement. Vraiment. Comment ça s'est passé les dernières heures de sa vie? Vous étiez là, de toute évidence. Ça serait étonnant de dire que vous n'y étiez pas, mais… Pour moi, c'était bien important de laisser ma mère libre de mourir seule ou en ma présence. OK. Alors… Mais ça, ça se passe comment? Parce que là, elle ne vous reconnaît plus, elle ne parle plus… Oui, puis elle est dans les dernières heures… Les dernières minutes. Et là… Alors, moi, j'ai décidé que je partais à un rendez-vous. Puis là, l'infirmier me disait… Je disais, mais ne partez pas. C'est une question de minutes ou d'heures, parce que ma mère était en détresse respiratoire. Je disais, non, je m'en vais. Je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai su après. Mais si elle a besoin de mourir toute seule, sans moi, mais si je suis toujours avec elle… Elle ne pourra jamais. Elle ne pourra pas. C'était le dernier cadeau que moi, je voulais lui offrir. Je lui donnais… Alors, je suis partie en toute confiance. Puis je dis, bien, si elle m'a quand je ne suis pas là, c'est parce que c'est ça qui devait arriver. Tu es prêt à accepter ça, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Je suis arrivée, et à peu près 15 minutes plus tard… Quand vous êtes revenue, donc elle est encore là, puis 15 minutes plus tard, elle est partie. Ma mère est décédée dans mes bras. Enfin, ma mère ne souffre plus, parce que ma mère était très, très, très souffrante physiquement aussi. Oui. C'est la seule consolation, en fait. Diriez-vous ça? Moi, c'est la seule consolation que j'ai trouvée. Mais elle est très puissante. Vous dites, Giseline, que vous n'avez pas été capable d'arrêter ce voyage intime que vous avez vécu avec votre mère et vous vous êtes mis à écrire. Et les doigts allaient plus vite que la pensée. C'était tellement chargé. Vous avez écrit un livre, d'ailleurs, que vous m'avez offert en cadeau. Et c'est tellement beau. Et « Si perdre la tête rapprochait les cœurs », c'est le titre. « Témoignage d'une proche aidante », Giseline Bourque, avec deux cœurs dessus. Ça aussi, ça a été une charge. Ça a été comme une délivrance d'écrire cette histoire-là. Moi, j'avais jamais pensé de toute ma vie écrire un livre. Jamais, jamais. Mais deux semaines après sa mort, quand tous les funérailles étaient... Parce que moi, je suis enfant unique, donc j'ai tout préparé, les funérailles. Tout est fini deux semaines plus tard. Je me lève un matin, bang, dans le corridor. Il était un espèce d'élan, mais tellement puissant, qui me disait, « Il faut que tu écrives ton parcours de proche aidante. » Puis je dis, « Bien là, calme-toi, franchement. » Non, mais c'est parce qu'on tombe de haut. L'après, on appelle ça la post-aidance. L'après, vous, ça a été sept ans, c'est ça, auprès de votre mère. Oui, tout à fait. Tout était organisé, en plus, cinq heures par jour, tous les jours. Oui, 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 oui. Toute votre vie est organisée autour de ça. On tombe de haut après, quand ils ne sont plus là. C'est vrai. Puis là, les funérailles étaient finies. Ça fait que là, c'était comme là, OK. L'élan vient, puis là, je me mets à écrire. J'ai choisi d'écrire ce livre pour démontrer dans un premier temps jusqu'à quel point il est difficile d'accompagner un être cher qui ne ressemble plus à celui qu'on a connu parce que la démence l'a transformé au point qu'il devienne l'ombre de lui-même. J'ai failli m'y perdre. Les quatre premières années, j'ai failli m'y perdre parce que je ne savais pas comment être avec ma mère. Et c'est ma petite fille qui me donnait l'espoir. Puis quand on dit j'ai failli m'y perdre, ça se traduisait comment? C'était quoi qui se passait dans votre tête? Dans ma tête, c'était... Mais je me sens tellement impuissante. Je me sens tellement désemparée, tellement démunie. Mais qu'est-ce que je vais faire pour garder un lien avec elle? Puis là, je cherchais, je cherchais... Moi, j'ai cherché durant quatre ans. J'ai remué ciel et terre. Puis en 2010, des livres et des sites web, il y en avait qui expliquaient ce qu'était la maladie, mais pas du tout comment être, comment communiquer, comment les soutenir dans leur terrible maladie. Ça, je n'en trouvais pas. Maintenant, il y en a des livres là-dessus. Oui, de plus en plus, évidemment. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai failli m'y perdre parce que je cherchais, je cherchais. Tu sais, c'est comme on me disait... Travailleuse sociale, psychologue, infirmière, médecin, puis on me disait, allez la voir moins souvent. Oui, c'est ça. Tout de même, Giseline, ce qui est extraordinaire, vous dites qu'aujourd'hui, vous goûtez à la meilleure version de vous-même. Vous êtes plus vivante qu'à l'âge de 45 ans. Vous portez encore tout cet amour, tout ce être à laquelle vous avez eu accès, cette façon d'être dans votre vie. Je regarde votre conjoint qui est assis là-bas. Il est chanceux. C'est lui qui profite du meilleur de ce que vous êtes. C'est quand même extraordinaire d'avoir pu traverser cette période-là et d'en ressortir de cette façon-là. J'ai toujours eu la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Puis je pense que c'est ça qui a fait que... C'est comme ça aussi que j'ai vécu ma prochaine danse, puis que là, j'ai tellement récolté de cette proche aidance-là que ma poste aidance se passe très, très bien. Parce que maintenant, moi, je redonne, je redonne l'expérience que j'ai acquise, mes compétences. Maintenant, je lis vraiment beaucoup, beaucoup sur comment être, comment communiquer avec les proches aidants, puis je donne des conférences maintenant. Alors, je donne au suivant. Et donc, d'enseigner, d'enseigner aux gens de se rapprocher du cœur, en fait. Tout à fait. C'est ça que vous faites. Oui, oui, oui. Je veux souligner qu'en mars dernier, vous avez été nommée héroïne de la semaine par l'appui, justement, de l'Estrie dans le cadre du projet Culture aux aînés. Et parmi, aussi, vous avez été nommée parmi les huit femmes Beauceron les plus inspirantes dans le cadre de la Journée internationale de la femme, je seconde. Vous êtes une femme extrêmement inspirante, Jicelyne Bourque. Je vous dis merci, merci pour ce beau livre-là que je vais lire avec beaucoup d'attention et avec un cœur ouvert. Et je vais certainement sentir toute votre vibration. Je vous souhaite une belle continuation. Puis je vous dis merci de prendre votre vécu et d'en faire quelque chose de grand, de beau, de nécessaire pour aider les autres. Merci infiniment. Ce fut un privilège, Marina. Merci. Pour parler de post-aidance, nous accueillons à l'instant une professeure associée en sociologie à l'Université de Montréal et chercheure d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en géontologie sociale. Isabelle Van Pevenage, bonjour. Bonjour, Marina. Je m'étais trompée sur votre nom. Merci d'être là. Merci. D'abord, les mots post-aidance. Est-ce que c'est un terme officiel? Est-ce qu'il est reconnu, ce terme-là? Je pense qu'il commence à rentrer dans l'usage, mais non. Il y a très, très peu de travaux qui se font là-dessus pour ne pas dire pas ou à peu près pas. Donc, ce n'est pas un terme officiel. Ce n'est pas connu dans le service public comme, mettons, une situation qui mériterait une intervention, par exemple. Non, ce n'est pas officiel. Oui, OK. Et votre rôle, c'est de développer des façons de faire, des outils? Entre autres, en fait, des outils, effectivement, mais aussi une réflexion autour de cette question de la post-aidance. Parce que vous avez probablement reçu ici des personnes qui vous ont parlé du deuil des proches aidants. Ah, bien sûr. On a parlé de tellement de choses, oui. Voilà, c'est ça. Puis, la post-aidance, c'est au-delà du deuil. C'est qu'est-ce qui se passe? Parce que le deuil, c'est une réaction individuelle, émotionnelle à la perte de la personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Mais c'est ça, poste, ça veut dire après. Voilà, exactement. Aide en s'aider. Qu'est-ce qui arrive après qu'on ait aidé quelqu'un? Exactement. Pendant plusieurs années. Oui, pendant plusieurs années, de manière plus ou moins intense, de manière plus ou moins accaparante. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette expérience-là? On le sait. Il y a des personnes qui se sont complètement enfermées dans cette expérience-là et qui, au-delà de vivre leur deuil, doivent en plus se trouver d'autres raisons de vivre, d'autres identités. Donc, ce n'est pas évident. Parce qu'on le sait, être proche aidant, il peut y avoir aussi, très souvent, en fait, des conséquences physiques. Des conséquences physiques, très certainement. Les travailleurs ont la CEN nécessité, mais les personnes proches aidantes n'ont pas ça, n'ont pas d'assurance. On pense aussi aux conséquences financières que ça peut avoir eu. On peut penser aux conséquences sociales. Je veux dire, vous pouvez avoir laissé tomber tout votre réseau d'amis. Vous pouvez avoir eu des problèmes avec votre conjoint sur votre implication auprès d'un parent, par exemple, ou en prenant un ami ou auprès d'un frère ou d'une soeur. Donc, ça peut avoir eu des conséquences vraiment importantes qui peuvent, au moment de la poste-aidance, avoir une acuité, mettons, importante. Puis l'après, donc, la poste-aidance, ça dépend aussi pendant combien d'années, pendant combien de temps on a été aidant. Est-ce que c'est un an, quatre ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans même? Il y a des parents qui ont pris soin d'un enfant. Tout à fait. Jusqu'à l'âge adulte et même jusqu'au décès. Donc, ça aussi, tout ça est relatif. Notre implication, notre présence comme aidant. Exact. Ça va dépendre aussi de comment on va vivre l'après. En fait, là, vous parlez des trajectoires de l'approche-aidance. Puis, effectivement, indépendamment de la trajectoire qu'on va avoir eue, indépendamment de la relation que vous avez avec la personne aidée, indépendamment, mettons, j'ai fait une recherche vraiment très, très intéressante et très touchante sur des conjoints, conjointes âgées qui s'occupent de leurs partenaires. par exemple, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui étaient avec la personne depuis soixante, soixante-dix ans et qui voyaient cette personne-là disparaître progressivement ou, en tout cas, dont la mémoire disparaissait progressivement et qui disaient, mais qu'est-ce que je vais faire quand il va être parti ? Donc, l'idée, c'était pas d'être fatiguée de l'aidance. L'idée, c'était la... Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir sans cette personne-là ? Parce qu'une identité conjugale de soixante-dix ans, ça se transforme pas du jour au lendemain comme ça. Donc, effectivement, dépendamment des trajectoires, dépendamment aussi de vos ressources. Ça, c'est vraiment important à souligner. Je pensais ici, parce que je sais que vous avez reçu tout à l'heure François Morency, puis vous avez aussi reçu Chloé Sainte-Marie. Ce sont deux personnes qui ont pu aller chercher dans leurs ressources professionnelles des manières, finalement, de transformer leur expérience en quelque chose de positif après, que ce soit artistique ou que ce soit dans le don de soi pour Chloé Sainte-Marie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, mais le fait est que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour aller puiser... Tout le monde n'a pas la même vie, pas la même réalité, pas les mêmes ressources pour aller puiser, ce que vous alliez dire, pour nous aider par la suite. Tout de même, Isabelle, la post-aidance, c'est aussi un moment pour faire un bilan de notre vie, de comment on l'a vécu, parce que ça peut aussi, et on le souhaite, ça peut être une expérience très positive aussi, être proche aidant. Oui, tout à fait. Ça nous fait grandir, ça nous change, ça nous marque à tout jamais. Difficile, mais marquant, et ça peut nous changer pour le meilleur. Donc, c'est quand même aussi une période pour faire un bilan. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a une gratification qui peut émerger de ce rôle-là qu'on a. Il y a un plaisir, c'est indéniable, à côté de toutes les conséquences négatives. Donc, comme vous le dites, ça peut être une occasion d'un bilan, ça peut être une occasion d'une réorientation de carrière. Pourquoi pas? Il y a d'ailleurs toute une discussion autour de la possibilité de reconnaître les tâches qui ont été faites, le rôle qu'on a eu pour pouvoir s'en servir après pour une éventuelle réorientation professionnelle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître aux personnes proches aidantes les acquis qu'elles ont eu pendant cette période-là? Parce qu'on peut continuer à vouloir aider aussi? Exact. Tout à fait. Oui, on est vraiment dans les métiers du soin. Et puis, on le sait, les métiers du soin, ce sont des métiers qui sont quand même recherchés. Et puis, particulièrement chez les femmes, on va dire. Donc, oui. Et puis, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple du bénévolat dans les maisons de soins palliatifs. Quand on rentre dans ces milieux-là, on constate que de nombreux bénévoles qui sont là sont des anciennes personnes proches aidantes qui ont accompagné un proche et qui trouvent ça tellement fabuleux comme lieu qu'elles veulent redonner ce qu'on leur a offert. Bien, parce que, n'empêche que c'est, oui, c'est extrêmement difficile, mais en même temps, moi, je considère de l'avoir vécu avec ma mère, il n'y a pas plus grande intimité que d'accompagner quelqu'un dans la maladie. Puis, c'est l'intimité ultime. C'est des moments uniques où on peut, en tout cas, et on souhaite pouvoir partager des choses exceptionnelles avec ces gens-là où on se remémore nos vies. Il y a de ça aussi. Il y a de ça. Il y a de ça, puis moi, je suis sociologue, donc je chante un petit peu faute parfois dans la chorale parce que j'ai envie de dire, oui, il y a de ça, mais il y a aussi des expériences qui sont beaucoup plus difficiles. Bien sûr, mais très souvent, plus souvent, c'est extrêmement difficile. Et puis, c'est rarement univoque, donc c'est rarement tout rose ou tout noir. Ou tout noir, oui, absolument. Mais effectivement, vous avez raison, c'est des moments d'intimité particulière, c'est des moments de rapprochement, mais voilà, ce sont des moments très lourds aussi. Oui, absolument. Parlez-nous, Isabelle, la différence, je trouve ça intéressant. Je veux vous entendre la différence entre le deuil et la post-aidance. C'est deux choses très différentes. Oui, pour moi, c'est vraiment deux choses très différentes. Le deuil, c'est l'expérience que l'on vit à la suite de la perte. L'émotion. Voilà, c'est un ensemble d'émotions, et c'est une expérience qui va nous transformer et qui, une fois qu'on sera passés au travers, on espère qu'en fait, elle va nous permettre de devenir des personnes différentes, marquées par la personne disparue. La post-aidance, c'est davantage, pour moi, quelque chose de l'ordre du sociologique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait de la trajectoire après l'approche aidance. Parce qu'on sait que, bien souvent, cette trajectoire, comme je l'ai dit, elle est très accaparante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on va devoir se réorienter ? Sur quelles ressources on s'appuie ? Vers nous on va ? Parce qu'on peut avoir perdu certains membres de notre famille à travers cette proche aidance-là. On est tellement accaparés. Les amitiés, il y a des gens qui vont s'éloigner, mais nous aussi, on peut s'éloigner de certaines amitiés. On change notre travail, des fois, on se met à travailler à temps partiel plutôt qu'à temps plein, quand c'est possible. En tout cas, toute notre vie change. Tout est concentré sur cette nouvelle vie-là. Exact. On peut avoir refusé des promotions. On peut avoir refusé des déménagements. On peut avoir renoncé à s'occuper de ces petits-enfants pour s'occuper d'un parent. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui... Beaucoup d'éléments de notre vie qui vont être traversés, qui vont être teintés par l'expérience de l'approche aidance et qui vont avoir un impact après. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour reconstruire notre monde, pour reconstruire notre identité en dehors d'une personne proche aidante? Qui est-ce que je suis? Oui. Il y a une différence entre perdre quelqu'un, mais perdre quelqu'un qu'on a aidé. Exact. Ce n'est pas la même implication, ce n'est pas la même présence, ça ne touche pas au même... C'est intéressant parce qu'en vous parlant, je me rends compte qu'on peut faire un lien avec ces femmes qui ont été des mères au foyer pendant des années, qu'est-ce qu'elles deviennent au moment du départ des enfants? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qui suis-je? Qu'est-ce que je deviens? Je ne suis plus qu'une maman. Ça, c'est un très bon parallèle, absolument. Je pense que... Et donc, c'est ça la post-aidance pour moi. Ce n'est pas l'expérience du deuil, ce n'est pas l'expérience psychologique du deuil, c'est ce qui se passe après. C'est la trajectoire, en fait. Et préparer le poste, justement, pendant. Alors... C'est pendant qu'il faut y penser. Mais ça, c'est difficile. C'est très difficile. Même pour les intervenants, de dire, oui, mais il faut que vous preniez du répit, vous devriez vous inscrire à un cours de peinture. On ne veut tellement pas entendre ça, évidemment. Ben, c'est parce qu'on est accaparé par la personne qui a besoin d'aide. Complètement. Et on devient indispensable aussi à quelque part. Tout à fait. Tout à fait. On devient indispensable envers une personne extrêmement vulnérable. Oui. Donc, c'est ça aussi le répit. On parle beaucoup du répit puis de la nécessité de prendre du répit. C'est extrêmement compliqué pour certaines personnes proches aidantes de déléguer, de faire confiance à une personne qui vient chez vous et à qui vous devez laisser en toute confiance une personne qui est vulnérable. Et se permettre des moments de répit, des moments de joie en dehors, être heureux en dehors de ce lien qui nous accapare ou qui prend beaucoup de place dans notre vie. Ça aussi, il y a beaucoup de culpabilité reliée à ça. Beaucoup de culpabilité et beaucoup de travail intellectuel et émotionnel à faire. Parce que je discutais il n'y a pas plus tard qu'une semaine avec justement une dame âgée de 83 ans, je crois, son partenaire est maintenant décédée, mais elle me disait, je l'ai, j'ai pris, il m'est arrivé de prendre un répit, comment on appelle ça, un répit temporaire. Donc, elle a été le maître dans une institution pour 15 jours. Et elle dit, la première semaine, ça s'est vraiment bien passé. La deuxième semaine, ça a été l'horreur. Pour l'aider? Non, pour elle, je n'attendais que d'aller le chercher. J'étais, je savais qu'il devait être perdu. J'étais juste focalisée, inquiète de ce qu'il devait vivre. J'avais juste le goût d'aller le rechercher. Trop deux semaines. Trop deux semaines. Au bout d'une semaine, c'était assez. Exact. L'absence avait été assez longue. À défaut, Isabelle, d'avoir des intervenants peut-être auprès de nous, à défaut d'entendre et d'écouter, de se permettre d'écouter peut-être des intervenants ou du milieu hospitalier qui veulent nous conseiller justement de se préparer et de continuer en parallèle nos vies pour ne pas frapper un mur, justement. On peut peut-être, l'idée, c'est que les gens pensent peut-être accepter ces conseils-là de notre famille, de nos amis. Très souvent, c'est les autres qui se rendent compte que tu es peut-être arrivé au bout du rouleau ou en tout cas, tu as peut-être besoin d'un moment de répit. Souvent, c'est notre entourage qui le voit ça ou qui le constate à notre place aussi. Exact. Et il faut écouter. Il faut écouter. Encore une fois, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut écouter, mais en même temps, s'écouter quand on est face à une personne qui est gravement atteinte, quelle que soit la maladie, la pathologie, etc., s'écouter soi-même, ça peut passer pour un acte égoïste, ça peut passer pour un acte qui n'est pas approprié dans la situation. Et donc, c'est sûr que ça n'aide pas les personnes proches aidantes à s'occuper d'elles-mêmes. Donc, je pense que c'est normal que ce soit compliqué. Maintenant, ça prend un village quelque part. Exact. 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 Mais c'est compliqué parce qu'il faut connaître la personne, ses habitudes, ses petits réflexes, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle aime comme musique, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, etc. Ça prend une... Vous le savez avec votre maman, j'en suis sûre. Oui. Vous la connaissiez de manière extrêmement intime. Oui. Surtout avec des personnes qui ont des déficiences cognitives. Oui. Vous savez, c'est extrêmement anxiogène pour elles. Il y a des simples petits gestes, des petites choses qui peuvent les angoisser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour partager toute cette information-là? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour partager une tâche aussi complexe, par exemple, que la coordination des soins? On ne peut pas partager cette tâche-là. C'est un job à temps plein, hein? On s'entend-tu que c'est un job à temps plein. Ça demande... Ça prend de la charge mentale, ça, de savoir, OK, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, j'ai dû annuler ceci. Donc, comment est-ce qu'on fait pour partager ça? C'est extrêmement complexe. C'est sûr qu'il y a ce qu'on appelle une forme d'aide en cascade qui peut se produire, mais bien souvent, on a quand même un aidant principal avec des... Oups, pardon. avec des aidants... Autour. Je ne dirais pas secondaires, mais autour, effectivement. Des accompagnateurs, hein? Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important. C'est important parce que souvent, les gens, on entend dire, bien là, elle vit ça avec son mari, je ne veux pas trop m'imposer, je veux la laisser tranquille, je ne veux pas déranger. C'est faux. Il faut s'imposer jusqu'à un certain point. Oui, oui. Mais il faut aller vers les gens. On pense toujours, bien, je ne savais pas quoi dire. J'ai l'impression qu'elle n'a pas le goût d'avoir de la visite. Il faut tendre la main, il faut appeler, il faut s'imposer dans la vie des gens aussi. Ça leur démontre qu'on les aime et qu'on tient à eux. Je pense qu'il faut le faire. En tout cas, on devrait entretenir ça dès le début de ce voyage-là qui est l'approche aidante. On dit ça, puis c'est facile à dire, difficile à faire et à réaliser, mais c'est tout ça, en fait. C'est en parallèle, en fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, il faut s'imposer en espérant que la personne sera en mesure de refuser au besoin. Mais c'est un petit peu comme pour les endeuillés. On ne sait jamais trop quoi dire, comment se mettre, etc. Mais il faut juste parfois rien dire, il faut juste parfois être présent, ou il faut juste parfois s'éprouver. Parfois, les trois premiers mois, les gens sont là, sont présents, et au bout de trois mois, tout le monde retourne à sa réalité et il y a beaucoup de solitude qui vit. Et souvent, les gens, je ne dis pas que c'est une excuse, mais ce qui sort facilement, c'est, bien là, on ne sait pas trop et on ne veut pas la déranger, puis on sent qu'elle va être seule, puis il faut tendre la main. C'est plutôt rare, les gens qui aiment être tout seul sur le long terme. Oui, je pense. Isabelle Van Pevenage, merci infiniment de votre visite, vraiment. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Il nous fait rire depuis le début des années 80, que ce soit sur scène, à la radio, à la télé, avec son humour unique. En 2017, il publie un livre savoureux, vraiment, où il partage des chapitres de sa vie, des segments, chapitres et segments avec ses parents, qui s'intitulent Discussions avec mes parents, qui connaît vraiment un très beau et grand succès. J'ai adoré ce livre-là, il le sait, je lui ai déjà dit. Ça en est suivi, la série télé sur les ondes de Radio-Canada en 2018. Et ils en sont, vous en êtes, à la quatrième saison, série que j'adore. François Morancy, bonjour. Bonjour Marina. Comment ça va? Ça va très bien, merci, toi-même. Oui, oui, t'es en plein tournage, là. On est en tournage, on a peut-être, en date d'aujourd'hui, 15 jours sur 40 de fait, ça va super bien. Toujours en format COVID, évidemment, mais on a eu l'habitude de l'an passé. Fait que là, on sait comment dealer avec des masques et des deux mètres de distance. Exact, on est devenu pro pas mal, on a appris à se revirer de bord assez vite. On est bon là-dedans, quand même. Bien, quand t'as pas le choix, d'habitude, tu trouves une façon que ça fonctionne, puis les équipes techniques ont été des Jedi, là. Mais vraiment, tout le monde, c'est… La première journée de tournage avec le COVID l'an passé, tout le monde se regardait en se disant, mon Dieu, on va s'être capables. Comment est-ce que… Exactement. C'est comme une espèce de tango, mais la musique qui joue, c'est du disco. T'es comme… Totalement. T'es offbeat. Oui. Puis là, un moment donné, le lendemain, tu te fais, bien, c'est ça le deal, là. Fait que let's go, tu sais. Puis on est chanceux parce qu'on travaille, on continue à faire notre télé. Exact. Puis ça, c'est un beau privilège. Est-ce que tes parents ont vu, ont lu le livre? Oui, ils sont décédés, mais ils ont eu notion et connaissance de tout ça. Ils ont lu le livre qu'ils ont beaucoup apprécié. C'est-à-dire que moi, mes parents, faire une histoire courte, ils ont été mentalement et physiquement tous là jusqu'à l'âge de 87, 87 et demi, mettons. Et après, c'est amorcé une chute assez brutale physique et mentale. Mais le livre est sorti un peu avant ça, ce qui fait qu'ils ont pu profiter du livre, du succès du livre, de s'en faire parler sans arrêt au restaurant, peu importe où. Puis, mais la série télé, non. La série télé, lorsqu'elle est arrivée en ondes, mes parents étaient déjà plus assez fonctionnels pour comprendre. Un de mes frères, Manny, il a dit, il a montré l'émission à mon père. Puis il me voyait à TV. Fait qu'il a dit, c'est François. Il a dit, oui, je le reconnais. Mon père était habitué de me voir à la télé, mais il ne comprenait pas que c'était notre vie romancée, exagérée. Mais il ne comprenait pas le deuxième niveau que c'était les Morency avec Vincent Bilodeau qui le joue lui. Ça, c'était comme là… Il ne comprenait pas ça. Non, ils n'ont pas pu profiter du succès du show télé. Et c'est peut-être, je te dirais, c'est le nuage noir de la série dans le sens où ce projet-là est un immense ciel bleu de bonheur, de succès, de tout ce que tu voudras artistiquement et humain. C'est comme… C'est un projet vraiment porteur pour moi. Mais le nuage, c'est que mes parents… Les deux qui auraient dû en profiter le plus et le plus en jouir et en rire, c'est les deux qui, finalement, ne l'ont pas pu le faire. En tout cas, ça connaît tellement un beau succès. Vous irez voir ça. C'est un rattrapage sur tout.tv, c'est évident. Et là, ça recommence à l'automne, à la rentrée. À l'automne, la saison 4, mi-septembre, oui. Toi, tu es un gars qui a grandi à Québec, quatre enfants dans votre famille, Jean-Paul et Raymond, donc tes parents, sont tous les deux décédés, un en 2019 et l'autre en 2021. Ta maman, en fait, ça ne fait pas très longtemps. Oui. Mes condoléances. C'est gentil, merci. Mes condoléances. Ton papa est décédé le 2 février 2019 à l'âge de 90 ans et ta maman, le 5 janvier dernier 2021 à l'âge de 92 ans. Ton papa, Alzheimer, est pris du cœur aussi. Et ta maman, elle, ça a été la démence provoquée par le diabète. Par le diabète. Ma mère, le diabète, je suis rendu ceinture noire en diabète, j'en connais des affaires. C'est que ton cerveau, pour fonctionner, a besoin d'oxygène et de sucre. Oui. S'il y a une lacune d'un des deux, il y a des conséquences. Comme un enfant qui à la naissance manque d'air, manque d'oxygène, il y a des conséquences. Il y a des retards d'apprentissage où le psychomoteur va être plus difficile. Dans le cas de ma mère, elle a eu des chutes de glycémie tellement abruptes qu'elle a perdu, bref, des fonctions et des cellules du cerveau qui ne se régénéraient plus. Et il y a eu, bref, une lente descente physique et mentale. Mais c'est le diabète essentiellement qui a provoqué sa démence. Vous êtes quatre enfants, je le disais. Vos parents sont tombés malades. Comment on s'organise? Ça a été quoi, ça, dans vos vies? Vous êtes quand même quatre, on pourrait dire. C'était formidable. Tout le monde s'en est occupé à tour de rôle. Quatre qui s'entendent bien. Je le souligne parce que ce n'est pas parce que tu as des enfants que nécessairement il y a une solidarité. Non plus. Nous, il y a des familles, des fois, à cause d'une joke qui a mal passé à Noël, ils sont 15 ans sans se parler. Exactement. Nous, ce n'est pas ça. On est vraiment solidaires les uns des autres. On s'apprécie, on se soutient. C'était clair que quand les parents ont commencé à… Quand on a allumé sur le fait que là, mon père, pour rentrer dans son building, au lieu de mettre la carte magnétique, il y avait un peigne. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais non, c'est un peigne. Là, on s'est fait, OK, là, il faut qu'on prenne charge d'eux. On a pris charge de toute leur vie, leur santé, leurs finances, leurs logements. On est devenus leurs parents essentiellement. On a calé les chats. Tout comme quand tu es petit, tes parents t'informent que tu fais ça, tu manges ça, tu vas là. Tu argumentes un peu, mais en bout de ligne, la décision est prise. Comment vous l'avez vécu, François, parce que chacun le vit différemment, mais ça a-tu été comme un choc, une crise entre vous, dans le sens où, ah, mon Dieu, attends une minute, on n'est pas prêts à ça. On le sait que ça va arriver, mais on n'est jamais prêts. On n'est jamais prêts, mais tu deals avec. Je veux dire, les gens l'écoutent présentement. Si ce n'est pas ça qu'ils ont vécu, tu n'es jamais prêt à ce que ton enfant tombe malade. Tu n'es jamais prêt à ce que ta conjointe ait un grave accident puis devienne paraplégique. Tu n'es jamais prêt au drame de la vie, mais quand ça arrive, tu deals avec. Ça fait qu'on a dealé avec comme les humains dealent avec leurs problèmes lorsqu'ils arrivent. Nous, on est quatre enfants qui ont des caractères très différents, donc des forces très différentes. Ça fait qu'on s'est dispatchés, si tu veux, les responsabilités en fonction de nos forces. J'ai un de mes frères qui est actuaire, il a ramassé tout ce qui est finances, toute la gestion de l'argent, puis de courir. Qu'est-ce que mon père avait, puis tout ça, parce qu'on ne nous avait jamais confié combien d'argent mon père a. Le sais-tu? On ne le sait pas. Après ça, mon frère, j'ai un de mes frères qui habite Québec. Lui, il est devenu comme l'aidant naturel de par la proximité entre lui et mes parents. Donc, quand il y avait une crise à gérer rapidement, c'est lui qui y allait, mon frère Réjean, qui a été extraordinaire, qui s'est vraiment donné, qui a hébergé mon père à un moment donné. Parce que pendant une période de temps, tes parents, quand ils sont dans cet état-là, personne n'en veut. Le temps d'installer, le temps de trouver, le temps de prendre les bonnes décisions. Ils ne peuvent pas être autonomes. OK. Ils ne peuvent pas être en résidence privée parce que c'est des résidences pour gens autonomes. Ça fait que là, tes places-là, tu payes le gros prix. C'est toi qui fais quelque chose que mon père faisait de l'errance, c'est-à-dire qu'il s'est trompé de porte à un moment donné. Ça fait que là, ils ont dit, on fait de l'errance, mais c'est juste, on va juste coller sa photo sur sa porte. Il va se reconnaître. Non, 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 il fait de l'errance. Ça, c'est un autre dossier. Donc là, il y a comme un moment où il faut qu'ils entrent dans le système. Il faut qu'ils soient évalués par les travailleurs sociaux pour savoir à quel degré ils sont. Et ça peut être long, là. Ça peut être long, pas parce qu'ils ont besoin que ça rentre là. C'est ce qui m'inquiète d'ailleurs de voir toute la gang de baby boomers qui va arriver. Puis là, c'était déjà étroit pour des gens de la génération de mes parents. Absolument. Ça passera plus dans le tunnel. C'est la grande inquiétude du milieu médical en ce moment. Et avec raison, parce que ça passera pas. Ça fait que là, il y a un bout de temps. Là, tu fais quoi, là, avec tes parents? Il y a 6, 7, 8 mois, là, ils fitent pas nulle part. Tu vas pas aller parker au Ikea, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Les boulettes sont bonnes, mais pas tant que ça. Oui, c'est ça. Retrouvez-vous et soyez confortables. Ça fait que c'est un de tes frères, donc... C'est un de mes frères qui a géré... Mon père, parce que ma mère était hospitalisée. Elle a eu des problèmes de santé. C'était brisé la hanche. Elle a fait... Il y a eu une année, là, durant laquelle mes parents ont fait un appartement, une résidence privée, 6 hôpitaux, puis un CHSLD. Ça fait que là, arrive des ménages, change d'adresse, les dossiers médicaux, les ci, les ça. C'est la grande question. Moi, à ce moment-là, je créais ma série télé. J'avais un autre show de variété aussi à Radio-Canada, ouvrir les guillemets, où t'es venu d'ailleurs. Moi, j'avais deux shows de télé que j'étais en train de créer avec ce que ça amène. Les allers-retours à Québec, dans tempête de neige. Honnêtement, je ne sais pas trop à ta question comment tu fais. Tu ne le sais pas comment tu fais. Non, c'est vrai que tu ne le sais pas. Tu deals avec... Après, deux, trois ans après, tu fais, eh boy, ce 18 mois-là... Tu es en instinct de survie, en fait. Oui. Tu ne t'en rends pas compte. C'est l'après qui est dangereux. Et de là, l'idée d'être proche aidant, de faire attention, de s'aider, de se faire accompagner, de prendre des moments de répit, parce que tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Nous, si j'avais été enfant unique, je ne sais pas comment j'aurais fait, honnêtement. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour me débrouiller à travers tout ça. J'aurais réussi quelque part, mais je ne sais pas comment j'aurais fait. Oui. Mais quand on regarde la relation que tu as eue avec tes parents, et on est chanceux parce qu'on est un peu témoin à travers cette série-là, discussion avec mes parents, je me dis, oui, nos parents, c'est nos parents, mais ce n'est pas vrai que tout le monde a des belles relations avec leurs parents. Non. Ce n'est pas tout le monde qui a grandi dans une belle famille, pleine d'harmonie. Mais vous autres, ça a été ça avec vos différences, certainement. Mais ça a dû être assez déchirant parce que les parents s'en vont. On dit souvent, la mère qui s'en va, c'est toute l'enfance qui part avec elle. Tout ça, on est face à tout ça. Et d'avoir grandi dans une belle famille réunie, unie, en fait, ça a dû être d'autant plus difficile de laisser aller ça. Je ne pense pas qu'il y a de bonnes façons de perdre les gens qu'on aime. Dans un monde idéal, tes parents vivraient jusqu'à 100 ans. Un soir, ils se couchent et dans leur sommeil, ils meurent doucement. C'est super, mais ça, c'est de la fiction pour pas mal tout le monde. C'est soit un accident grave, une maladie ou, dans notre cas, une déchéance, une débarque assez longue et pénible. Ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est que tu vois les gens que t'aimes perdre leur tête. Et là, quand l'oubli s'installe, lentement, c'est des oublis de détails, de dates, de lieux. Puis à un moment donné, c'est les noms, puis c'est les individus. Puis à un moment donné, ils oublient qui ils sont. Puis ce qui est tough, c'est quand ils oublient qui tu es toi. Quand ta mère, quand la personne qui t'a donné la vie te regarde comme un étranger, c'est pas super, c'est pas super. Fait que là, tu deviens ce qu'elle a été pour toi quand t'étais bébé. C'est-à-dire que tu continues à donner, mais t'en reçois rien. Elle sait pas qu'elle va avoir faim, t'a nourri. Elle sait pas qu'elle va avoir froid, tu la couvre. Elle comprend pas ce que tu dis, mais tu lui parles pareil. Puis une fois de temps en temps, une bonne journée. Il y a un mot que t'as dit, tu sais pas lequel, qui fait qu'elle a un éclair dans l'oeil. Elle est là. Elle est là, pendant trois secondes. Elle est là, puis là, il y a quelque chose que t'as dit qui fait que là, elle est là. Fait que profite de ce trois secondes-là. Parce que c'est peut-être le dernier. Puis là, après, ça devient de plus en plus difficile. C'est comme si tu vis plusieurs deuils. C'est pas, hey, main est morte, clic, fini. Non, non, c'est des petits deuils quotidiens. Aujourd'hui, il est arrivé ça. Ouais, ouais. Il est arrivé ça aujourd'hui, demain. Il y a des fois où tu vas la voir, tu y parles pendant une demi-heure, puis... Zéro, là. Mais zéro, c'est comme... Fait que... Tu reviens de là, t'es démoralisé. Tu te dis, est-ce que j'ai aidé? Est-ce que je l'ai aidé? Est-ce que je l'ai plus mêlé que d'autres choses? Est-ce que ça a brisé sa routine quotidienne? Euh... T'en es où, François? Parce que là, ta maman, je veux dire, ça fait quelques mois qu'elle est partie, ta mère, là. Je veux dire, t'en es où par rapport à ton deuil? Si t'es dedans, je veux dire... Ben, moi, ma vision du deuil, c'est que c'est jamais complètement réglé. Ce que je veux dire, c'est que quand une personne qui a profondément marqué ta vie disparaît, c'est très naïf de croire qu'il y a un moment où tu vas être correct. Ce que je veux dire, c'est qu'à tout moment, tu penses à ces personnes-là. Une musique te fait penser à elles, un lieu, une anecdote. Puis des fois, c'est des moments heureux. C'est des souvenirs qui te font esclavier de rire tout seul dans ton char. Des fois, c'est des moments difficiles qui font que là, tu pleures. Mais ça laisse un trou dans notre cœur. Ben, c'est parce que c'est ça le prix à payer pour avoir rencontré des gens marquants. T'aimes-tu mieux passer ta vie à surfer sans rencontrer personne d'important ou de marquant ou tu rencontres plein de monde extraordinaire, mais quand ils s'en vont, ah, fuck. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça, honnêtement. C'est pas mon choix, mais si c'était mon choix, j'aime mieux ça. C'est la même chose pour une peine d'amour, tu sais. Un parti. Ah, c'est réglé. Non, pas quelqu'un de significatif. Ça se peut que tu y penses encore une fois de temps en temps, tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Et par rapport à ton deuil, François, as-tu senti que t'avais besoin d'aller chercher de l'aide? Est-ce que t'as consulté? Est-ce que t'as pu... Je sais pas, des fois, c'est par un ami ou une amie qu'on peut avoir de l'appui puis du soutien. Ma thérapie à moi, c'était ma série télé. Oui. Parce que ma série a permis à moi et mes frères et ma soeur, ils me l'ont dit, de garder, de nous accrocher à l'essentiel de ce qu'on voulait se rappeler des parents. Tellement. C'est-à-dire les années où ils étaient comme les personnages de la série, allumés, drôles, actifs. Fait qu'on a comme... Hilarant même. Oui, on a comme décidé que ces derniers 18 mois-là, deux ans de chenoute, il a été là, on a dealé avec quand c'était le temps. Mais c'est pas ça qu'on reconnaît, tu sais. C'est pas ça dont on se rappelle, pardon. Puis la série a permis... Puis les gens me demandent souvent, les gens pensent que quand tu fais ma job d'écrire des jokes, que le deuil vient te mettre un... Que c'est un handicap pour ta job, tu sais. Puis je me fais pas de porte-parole de tous les humoristes, mais moi, dans ma vie, ma job m'a énormément aidé à passer à travers des deuils. Parce que la job que je fais, tu peux pas la faire en ayant un nuage noir au-dessus de la tête. Faut que tu sois créatif, faut que tu sois dans le... Oui, mais faut avoir la force de chasser le nuage. Oui. Oui, j'imagine que tout le monde a... T'es en tournée, là. T'en as fait de la tournée dans ta vie, François. Oui. Mais tous les gens que je connais qui font de la scène, même les acteurs, c'est pareil. On développe une capacité à compartimenter. C'est-à-dire que moi, je me rappelle d'une très mauvaise nouvelle que j'avais eue, puis j'avais un show le soir que ça me tentait pas de faire. Zéro open bar. Fait que là, la salle est pleine. Là, tu fais, OK, j'ai ce problème-là, mais c'est pas le temps. Toi, je vais te mettre là, là. Là, je vais aller faire ça, puis je te dirai avec toi tantôt. Puis quand tu fais ton show, puis après, tu ressors, ton problème, il est pas réglé, le problème. Mais tu te dis, OK, j'ai fait un show live pendant deux heures, puis j'ai été capable. D'oublier ça ou de mettre ça de côté. Ça doit pas être si pire que ça. Moi, je crois vraiment à la théorie du tombe en baissé que ça fait mal. Réembarque sur le baissé. Vite. Attends pas. Plus t'attends, puis ça va être. Puis la job qu'on fait, fait en sorte que t'as pas le choix de réembarquer. Oui, je suis d'accord que c'est pas tout le monde qui a ma résilience ou ma détermination. Je me fais souvent dire, mais je... Je prêche ça, je prêche le... Pas affronte dans le sens de lancer un défi à la vie, mais... Faire face à la situation. Oui, oui. Faire face à la musique. Faire face aux vraies affaires en fait. Je suis fait comme ça. J'imagine mon père était comme ça lui aussi. C'est un monsieur fier, tu sais, qui était très protecteur de sa famille, de sa femme. Il l'aimait, sa femme. C'est l'enfant comme il l'aimait. Toi, t'as vraiment grandi dans une famille. Ton père était amoureux. Tes parents étaient très amoureux. Très. Mon père aussi, tu sais, quand... Je dirais même sur la fin de sa vie, quand il commençait à être confus, les seuls moments où il était bien, c'est quand il voyait ma mère. Là, tu vois, il devenait un petit gars de 18 ans qui voit sa blonde sur le coin de la rue parce qu'il s'en va chercher. C'était touchant de les voir. Tu te sentais presque de trop dans la pièce. C'est beau, hein? Ça, ça l'a aidé. Puis Dieu merci qu'il est mort avant ma mère. Si ça avait été l'inverse, il aurait été malheureux. Je ne sais pas comment lui aurait survécu à ça, tu sais. Qu'est-ce que tes parents t'ont légué de plus merveilleux, de plus important, de plus extraordinaire, François Morency? Je dirais que... Bien, mon légué... Des affaires séparées des deux. Ma mère était très, très, très respectueuse des gens. Quand on faisait des jokes sur du monde qui n'était pas là, ça la fâchait. Elle détestait la médisance. Elle détestait... Voyons, c'est pas fin de dire ça, tu sais. Puis même dans un coin de sa bouche, elle riait quand même, là. Mais elle nous enseignait de respecter, puis d'être attentifs aux plus petits, aux plus faibles. Mon père était très protecteur aussi à cet égard-là, tu sais. Le plus jeune de la famille, ou le plus petit, quand c'était d'avoir des petits-enfants, c'était toujours que lui... Faites attention aux petits, là, tu sais, c'était comme... Ils étaient toujours très protecteurs du plus faible et du plus fragile. Puis je trouve que c'est un... C'est un beau cadeau à avoir, tu sais, d'avoir cette conscience-là de... Pas de te sentir super-héros ou bodyguard nécessairement, mais tu sais, d'avoir ce souci-là qu'il y a des gens plus mal pris que toi. Des valeurs de cœur, hein? C'était des gens de cœur, tu sais. Oui, oui, oui. Mais tu sais, ils viennent d'une génération, né en 1929, où c'était tough. Mes parents étaient 14 enfants chez mon père, puis il était le dernier. Il a connu son père, son père est mort, il n'avait même pas 60 ans. Faites que tu avais une attention, père-fils, qui n'était pas à la mode dans le temps aux 100 ans, là. Non, c'est sûr. En plus, dilué par 14, puis en plus, il meurt genre à 55 ans. Faites qu'ils ont dû se débrouiller avec peu, ils ont dû être créatifs, ils ont dû affronter à une époque aussi où la religion avait même mis sur l'ensemble de la société. Donc, ils vivaient... Plusieurs de leurs choix de vie étaient déjà faits pour eux, là. Exactement. Ce n'était pas, oui, je vais aller faire l'Europe en sac à dos. Après ça, je vais... Non, 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 non. Ça, tu ne comprends pas. Là, tu te maries, tu as des enfants, tu trouves une job, ou tu rentres chez les frères. C'est ça, tu avais 3-4 soirées. Choisis, prends 25 cents, fais un, tu sais, deal avec, là. Puis ton père, quand tu lui exprimais de l'amour, tu disais que tu l'aimais, hein, il était, voyons... C'est ça, oui, c'est ça, oui. Les dernières fois, quand je savais que ça achevait, tu sais, je me disais, bon, il reste quelques mois, puis que je disais, je t'aime, je l'embrassais sur la tête. « Ah, t'es bien smart. » C'était ça sa réponse, « t'es bien smart. » Fait que... Mais je savais que pour lui, tu sais, c'était comme... Je sortais tellement de ses baskets, jamais, lui, avec son père, c'était pas... Je pense qu'ils vous voyaient, leurs parents, à l'époque, c'est « Hey, papa, voulez-vous que telle affaire? » Oui, c'est vrai. Là, ton fils t'embrasse sur la tête, il dit « Je t'aime. » « What the fuck? » Ils sont tellement pas dans leur univers, là. Mais en même temps, c'est ce qui était beau de les voir vivre longtemps, c'est de les voir s'ajuster. Tu sais, la quantité de trucs auxquels des valeurs sociales, des changements technologiques auxquels les gens de cet âge-là ont eu à s'ajuster, c'est phénoménal. Nous, on vivra pas. Même si un jour, les autos volent ou on se télétransporte, ça va être moins pire socialement comme ajustement que ce qu'eux ont eu à vivre. Absolument. Je suis persuadé. On leur en a demandé beaucoup, là, tu sais, bien voyons, comprenez ça. S'ajuster, se revirer de bord, accepter… Que la société change, que l'acceptation d'un paquet de trucs qui, dans leur tête, à l'époque, étaient de la pure science-fiction. Que la religion refusait de négocier avec tel ou tel aspect de la vie. Ça fait que moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens de cette génération-là qui ont justement construit énormément et qui n'ont pas tant que ça pensé à eux. La génération moi-moi, c'était pas eux autres, là. Non, non, non. C'était toujours dans le don de soi. Oui, c'était le nous, hein. Eh boy, oui. C'était l'unité familiale. Puis après ça, bien, quand ça, ça allait bien, bien, allons-y avec le quartier, puis la ville, puis la province, puis le pays, puis tout ça. Qu'est-ce que t'as appris de toi, François, à travers cette période-là de ta vie, la maladie de tes parents, s'en aller vers la fin de la vie et le décès, puis ce qui s'ensuit? Qu'est-ce que t'as appris de toi? Bien, j'ai appris que les épreuves, c'est pas toi qui es choisie. Elles arrivent quand ça leur adonne, puis c'est à toi de dealer avec. J'ai appris que j'ai une assez solide résilience. Je suis quelqu'un qui, je me doutais de ça, mais j'ai eu la confirmation qui, dans une situation grave, devient extrêmement calme. Moi, je poigne les nerfs dans les niaiseries. À un moment donné, je me rappelle, j'étais allé dans les temps évés avec mes parents. J'arrive à l'hôpital, puis là, je rentre dans la chambre où ma mère est hospitalisée, puis là, il y a quatre infirmières, puis mes parents braillent, ils sont en crise tous les deux. Mais ils braillent comme des enfants. Là, je suis devenu hyper calme. J'ai dit aux infirmières, j'ai dit, sortez, je vais gérer ça. Sortez. J'ai fermé la porte. J'ai fait OK. Lui, il braille parce qu'elle a braillé. Je vais arrêter elle de brailler, puis lui, il va être correct. J'ai tout focussé sur ma mère pendant dix minutes. Je l'ai arrêté de pleurer. Lui, il a commencé à sourire. Après, j'ai ouvert la porte. C'est beau, vous pouvez venir. Puis l'infirmière en chef m'a dit, avez-vous une formation de travailleur social? Je dis, non, non, non. Je suis juste comme ça. Quand il y a du chaos, ça prend quelqu'un pour prendre le dessus. Oui. Dans le vrai chaos, je deviens très calme. Quand il n'y en a pas, je le crée. Non, mais dans le sens que je vais pogner les nerfs, moi, au volant, ou quand un toaster refuse de toaster. Ce genre d'affaires-là me rend hors de moi. Mais quand il y a une vraie situation grave, je ne sais pas, je deviens automatiquement yin-yang. On dirait que je m'équilibre avec, tu sais, je vais aller chercher ce qui manque à la situation-là. Ça en prend du monde de même. Oui. En tout cas, je peux dire que ce livre-là, discussion avec mes parents, la série, c'est vraiment un hommage incroyable. Oui à tes parents, c'est vraiment un beau cadeau. Puis je veux souligner, effectivement, c'est une distribution absolument savoureuse. Caroline Bouchard qui joue ta mère, Vincent. Ma soeur, Caroline. Pardon. Ma soeur, oui. Celle qui joue ta mère, Jean-Marie. C'est Marie-Ginette Guay. Merci, Marie-Ginette Guay, Vincent Bilodeau qui joue ton père. Et c'est un beau cadeau pour nous parce que je trouve qu'à chaque fois que je l'écoute, ça nous ramène dans notre propre lien familial. Si on n'a pas eu une belle enfance, si on n'a pas eu des bons parents, bien, ça nous donne envie, ça nous montre que ça existe, que ça a existé. Oui, c'était peut-être la crainte que j'avais. Je craignais que la série s'adresse uniquement à des gens qui avaient un partner de vie similaire au mien, alors que ça n'a rien à voir, non seulement dans les partners de vie de famille reconstituée ou quoi que ce soit, mais même des gens des communautés. je reçois des courriels de filles asiatiques de 15 ans qui triplent sa série et tu fais, OK. C'est la famille. Oui, c'est ça. Une famille, peu importe le vécu, les origines, la religion, la relation parent-enfant est pas mal tout le temps similaire. Les bases sont les mêmes. C'est toujours un mélange d'amour et de honte. Oui, oui, c'est ça, d'amour et de honte. Et de challenger les valeurs. Ça, je ne pensais pas que cette valeur-là était encore aujourd'hui aussi universelle qu'elle l'était à l'époque. Puis on en a besoin plus que jamais. Ça nous fait réfléchir sur le beau de notre relation aussi avec nos familles, que ce soit nos pères, nos parents immédiats ou nos oncles, nos tantes. Il y en a que c'est les oncles et les tantes qui ont élevé ou les grands-parents. Bref, cette série-là est un cadeau. Puis donc, discussion avec mes parents à Radio-Canada, c'est la saison 4 qui va arriver à l'automne. Merci, ma frère François Morency. Merci, ma chère. Ça fait plaisir. D'avoir pris ce moment-là pour partager ton vécu qui est, somme toute, très, très intime. Puis c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation. Merci. Salut tout le monde. J'espère que vous avez apprécié nos discussions sur la poste aidance aujourd'hui. J'aimerais remercier mes invités pour leur grande générosité, leur disponibilité. Des témoignages, je pense, qui nous rassurent, ça nous inspire, ça nous console même. Entendre le vécu de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui, par sa réalité, rejoint la nôtre, je pense que ça fait du bien, sincèrement. Si vous avez envie, à votre tour, de témoigner, donc témoigner de votre expérience de proche aidant, bien nous, ça nous intéresse. Écrivez-nous au appuibalado.ca. Si vous avez besoin de soutien, d'écoute, d'accompagnement, on a ça pour vous aussi. Appelez les conseillers et les conseillères ou 1-855-852-7784 partout au Québec ou écrivez-nous par courriel info-aidant à commerciall'appui.org. Merci d'avoir été là. Ici Marie-Narsini. À très bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.